Salut à tous, c'est Jean-Charles et bienvenue dans un nouvel épisode de votre web-série Je vous conduis, vous le savez maintenant, vous en avez l'habitude, c'est votre série qui va vous permettre de découvrir ou redécouvrir les dirigeants et les dirigeantes du territoire sous d'autres aspects. Je vous conduis, c'est maintenant, c'est parti ! Et pour ce nouveau numéro de Je vous conduis, nous sommes en Mayenne et en Mayenne, effectivement, on a tourné avec Samuel Thual, avec Erwann Quatanea, mais il y a aussi le patron de VNB, Jean-Pierre Dorouet, qu'on accueille tout de suite au sein du véhicule. Bonjour Jean-Pierre Dorouet. Bonjour Jean-Charles. Installez-vous, mettez votre ceinture, on est ravis de vous avoir pour un nouvel épisode. Merci bien. Est-ce que vous avez passé un bon 14 juillet parce qu'on est le lendemain du 14 juillet ? Je me suis reposé. Vous êtes reposé ? Oui, c'est important. Est-ce qu'on arrive à se reposer quand on est patron d'un réseau qui comporte plus de 230 magasins ? Il faut savoir le faire. Il faut savoir s'arrêter. Et ça, ce n'est pas toujours simple. Parce que quand on est actif, moi je suis un peu hyperactif. On va en parler. Oui, donc il faut savoir faire aussi des pauses. Qu'est-ce que vous aimez faire du coup quand vous prenez le temps comme ça de vous reposer ? Rien faire. Rien ? C'est vrai ? C'est vrai. Rien faire, c'est de mettre un terme à ce temps qui va très très vite, qui passe vite. Et moi j'ai besoin de, de temps en temps, de poser le temps. Oui. Conscientiser le temps, comme on dit, et rien faire. Ça veut dire flâner, la paresse. C'est important. C'est des plages où tu peux avoir de la réflexion, par exemple. Alors c'est une forme de sagesse quelque part peut-être, de se dire, bon voilà, je vais à 200 à l'heure partout, mais des fois je m'arrête et je me pose. Alors le réseau VNB, effectivement, va à 200 à l'heure, comme son patron, comme son copatron parce que… Emmanuel Bouvet. Il y a Emmanuel Bouvet, effectivement, mais je ne pouvais pas vous avoir tous les deux dans le véhicule. J'ai lu plein de choses. J'ai lu que vous aviez fait tomber les murs d'une cave et du magasin d'Emmanuel. Alors c'est à Laval ou au Mans ? Au Mans. Au Mans. C'est-à-dire que, pour la petite histoire, c'est que dans VNB, il y a V et B, comme je dis toujours, il y a deux lettres. Donc nous sommes deux derrière ça. Il y a l'homme vin que je suis et l'homme bière qui est alias Manu, parce qu'on l'appelle Manu, tout le monde l'appelle Manu. Et on vous appelle JP ? On m'appelle souvent JP, oui. Les prénoms composés, c'est tout de suite… Voilà. On arrive à avoir des diminutifs. Comme JC. Comme JC, exactement. 2001, la date de création du réseau ? Oui, 2001. Et l'histoire, l'histoire donc débute et c'est une très très belle histoire parce que… Déjà le fait qu'on mette vin et bière ensemble, ça ne se faisait pas beaucoup, ça. C'était de mon à part. Ça n'existait pas du tout ? Non, non, très très peu. Et surtout, ce qui existait encore moins, c'était le fait de mettre cave et barre ensemble. Ça, ça ne se faisait pas. La rencontre date de 1998 avec Emmanuel. Donc 2001, j'ai dit, création du réseau. C'est le temps qu'il a fallu pour monter ce projet ? Les trois ans entre 1998 et 2001 ? Oui, oui. 1998, lorsqu'on a… Alors moi, j'ai eu une cave, j'avais une cave à vin, Château-Rontier. Manu avait une cave à bière, là-bas, là-bas. Et on a eu l'idée de monter une cave, enfin une cave distincte, chacun peut chez soi, dans un local commun, au Mans, en 1998. Et c'est le temps qu'il a fallu peut-être pour s'apprivoiser, on va dire. Il y a combien de magasins précisément aujourd'hui ? 238, 240 presque. 238, quand on a 238 magasins, donc 238 franchisés, on sait aujourd'hui l'aspect important qu'il y a les valeurs humaines quand on prend une franchise, et du côté franchisé, et du côté franchiseur. J'imagine que vous étudiez les dossiers, que vous rencontrez toutes les personnes, donc c'est ce qui doit vous guider, j'imagine. On n'occupe plus de ça, bien sûr. C'est plus moi qui le fais. Mais vous l'avez fait. Oui, je l'ai fait au départ. Mais ce qui est important, c'est que nous, on met l'humain très très fort dans tout, partout, partout, partout. On y met l'humain, parce qu'on a toujours créé, alors déjà, parce qu'on a peut-être la vocation à ça, dans le sens où on a un job, quand on fait de l'accueil, quand on crée des lieux de vie, comme les bars. J'imagine mal créer des lieux de vie et être complètement hors aussi contexte par rapport à ça. Oui, c'est ça. Ça n'a pas de sens. Donc le fait qu'on en a fait un job, c'est un plaisir, c'est nous, c'est la dienne de VNB, c'est l'autre, c'est la rencontre. Et il faut que ça matche à chaque fois, ça. Il y a combien de collaborateurs ? On a parlé des 238 magasins, mais il y a combien de salariés ? Alors le groupe, on est à peu près 400. Et en France, le réseau est à 1500 personnes. OK. Voilà. Mais nous, au siège social, là où on était, on est à peu près 200. Parce qu'on a aussi des sites à nous, on a des magasins, en propre, ce qu'on appelle en propre, en franchise, mais en propre, je crois qu'on a à peu près 39. D'accord. Après, on a des choses à côté, des bars, parce qu'on a aussi créé l'enseigne Le Vrai de Café. On a aussi des vignes à Bordeaux. Oui. On a des restaurants, donc tout ça, une boîte de transport. C'était obligatoire d'aller vers cette diversification ? On internalise beaucoup de choses, puisqu'on fait aussi l'agencement, on fait nos meubles, on fait nos travaux, on fait l'informatique, on le fait nous-mêmes aussi. On a une boîte informatique, on aime bien ça. Alors comment on l'a fait ? Parce que souvent, ce n'est pas forcément tendance à l'heure actuelle. C'est vrai qu'on externalise plus qu'on internalise. Oui, et nous, on l'a fait parce que chaque fois, on y a mis un homme dedans, ou une femme, bien entendu, qui est donc associé dans le projet. Quelqu'un qui avait peut-être aussi quelque chose de fort, de compétence sur ça, et qui avait envie de le faire avec nous aussi en associé. Et c'est pour ça qu'on a en tout 85 associés en tout dans le groupe. Ça donne peut-être l'âme du groupe, comme certains me disent souvent, il y a quelque chose qui se passe, qu'on ressent, on sait qu'on sent quelque chose de fort. Peut-être que c'est tout simplement ça, c'est d'avoir, c'est qu'on aime bien, on aime bien le partage, on aime bien le partage, on aime bien de vivre ensemble, bâtir ensemble, construire ensemble, c'est des choses qu'on aime bien faire. Vous avez fait un grand tour de France l'année dernière, qui s'est arrêté en février, je crois, cette année. Vous avez fait le tour de tous vos franchises ? Oui, ça c'est assez rare, paraît-il que ça c'était assez rare. Il y a peu de franchiseurs qui l'ont fait. Tout ça, c'était pour faire un parallèle avec Maxime, ce ras-le, aussi le Vendée Globe. C'est même lui, le skipper, c'est Maxime qui m'a dit, tu sais, moi je pars, la première fois que je vais le faire, aussi le Vendée Globe. Il est avec nous depuis déjà 7 ans. Il m'a dit, ça va être assez long, c'est pas une course, c'est pas une course qui dure 10, 12, 15 jours, comme il le fait souvent. Il me dit, là, ça va être 3 mois en mer, seul, pour qu'on fasse vivre ça aussi à travers. À travers le réseau, ça serait bien qu'on trouve aussi quelque chose qui fasse un lien avec ça. Mais à force de chercher, je me dis, ça y est, je sais, soyons fous, allez, puisque toi tu veux être plus fou que moi encore, bien entendu, parce que ce qu'il a fait, c'est complètement sainé quand ils font un tour du monde. Donc j'ai dit, moi, je vais faire, à ma petite échelle à moi, je vais faire mon tour, mon Vendée Globe à moi, ça, celui-ci. Donc j'ai fait le tour des 235 Vendée Globe à l'époque, et c'était génial, là, c'est une expérience incroyable, incroyable. On a parlé de Maxime Sorel, vous êtes allé faire un tour sur son bateau ? Oui, oui, oui. Et la mer ? Je n'ai pas un pied marin, moi, je n'étais pas au fervent de la voile, donc c'est Maxime Sorel qui est donc arrivé, c'est un jour, il est arrivé par hasard, nous voir, un soir comme ça avec son père, je me souviens, pour faire une course. À l'époque, il devait faire une course, la route du Rhum, et chercher un sponsor. La route du Rhum, donc ça nous parle, ça me fait rêver. J'avais été aussi en Guadeloupe un an avant pour aller voir aussi les Rhumiers, donc il y a quelque chose qui m'attient un peu, parce que pendant que je passe du temps là-bas avec eux, ils me parlent bien sûr de cette course-là. Mais là, Maxime, les rencontres, toujours les rencontres. Et là, on a quelqu'un qui arrive, qui a l'envie de faire ça, et un jeune qui n'a pas d'argent, qui n'a pas forcément de moyens, et qui cherche un... Bon, et là, on met ce que j'appelle, on met un timbre, on met un timbre sur aussi ce bateau-là, on y met le nom, surtout, le VNP. C'est un gros budget ? À l'époque, la première année, quand on a fait ça, nous, on avait donné 30 000 euros. Mais c'était énorme pour nous. Énorme pour nous, parce que pas près, l'impact, on ne l'a pas... Il y a un ré-retour ? Oui, oui, oui. Alors, sur le premier, sincèrement, le retour qu'on a vraiment eu, c'est... Le Vendée Globe, mais en même temps, on ne peut pas louper le bateau. Mais après, quand on réfléchit, on avait eu 30 000 euros, ce n'est pas les 30 000 euros, après, c'est ce qu'on essaie. Et on tombe sur un super mec, un super skipper, sur un plan humain qui nous va... qui nous ravit. Et puis qui est câblé, c'est un ingénieur. Oui, qui est câblé, qui est intelligent, qui aime aussi les rencontres, qui a aussi échangé dans le réseau, qui vient avec nous aux réunions. Tout ce qui est congrès VNB, les VNB Day, qu'on appelle, il est fait, il est là, tout le monde adore ce mec. Même ceux qui n'aiment pas forcément la voile, ce qui est quand même gagnant pour nous. Parce qu'il y a certains chez nous, c'est sûr que c'est difficile de convaincre quelqu'un qui est en Auvergne. La voile, oui, c'est pas son truc. Ou en sa voie. Bon, mais ceci dit, ils ont compris aussi le message, parce qu'ils savent qu'on a un mec derrière qui est très très bien. et qui a le sens de bâtir, de construire dans le temps, avec nous, avec les équipes. Quand on tape Jean-Pierre Derouet sur Google, il y a deux mots qui ressortent. C'est vrai, je ne sais pas lesquels. Il y a l'ambition. C'est vrai. Et il y a l'échec. Oui. Parce que comme vous le dites dans beaucoup d'interviews, vous êtes encore un cancre. Oui. C'est vrai. Vous avez un parcours vachement atypique. J'ai un parcours un petit peu atypique. Vous avez arrêté l'école très tôt. Très tôt, à 14 ans, en 4e. Je galère, je suis un peu rebelle. Je n'aime pas l'école du tout. Je n'aime pas ces murs fermés. Ce confinement, déjà, j'appelle à l'époque. Oui. Ce confinement, je n'aime pas ça. Timide, dyslexique, dyslexique. C'est ce qu'on lit. Oui, un bordel complet. Vraiment le gosse qui cherche aussi sa place. Et c'est vrai, quand on a 14, 15, 16 ans, ce n'est pas facile. Donc, je me retrouve à 14, 15 ans où je n'ai rien. Je n'ai pas de CAP, je n'ai rien du tout. Par contre, j'ai une grosse envie de réussir et d'entreprendre. Mais c'est vrai que j'avais quelque part aussi intimement l'envie de devenir, entre parenthèses, patron. Ce qui ne veut rien dire à l'époque. Patron dans quoi ? Patron de qui ? Patron, ça ne veut rien dire. Mais j'avais envie. C'est ce goût d'indépendance quand même que j'avais. J'ai trois choses qui me servent de socle de vie. C'est le temps, on a parlé tout à l'heure. Le temps, l'envie et les autres. Et les autres, c'est toutes les rencontres qu'on peut faire. On peut faire des choses grandioses avec eux. Il suffit de trouver à chaque fois le feeling, l'envie aussi de construire. Alors moi, c'est le temps, l'envie, les autres. Moi, ça fait 40 ans que je travaille sur ça. Quel conseil vous donneriez à un Jean-Pierre junior qui a 14-15 ans là en 2021 et qui voudrait se lancer ? Dans lequel vous pouvez vous retrouver en disant « L'école, ce n'est pas ça. Moi, j'ai envie de faire ci et ça. » Alors déjà, ce que je viens de vous dire, c'est déjà d'avoir confiance au temps. Ce n'est pas forcément en soi. Parce que moi, à l'époque, je n'avais pas forcément confiance en moi. Mais j'avais confiance au temps. Parce que quand on en a 14-15 ans, et souvent, c'est ce que je explique aux jeunes, c'est que vous avez un malheur, c'est que vous ne conscientisez pas le temps et ne voulez pas voir qu'un jour, si tout se passe bien, bien entendu, et je le souhaite pour tout le monde, que vous aurez 60 ans un jour. Et ce laps de temps-là, qui est entre les 15-16 ans et les 60 ans, c'est une éternité quelque part. On dit qu'à la fin, les vieux se disent souvent, enfin, je suis vieux, quand je suis vieux, je me respecte quand même, mais que le temps passe vite, c'est vrai, ce n'est pas vrai. C'est très très long. Ça vous laisse le temps de pouvoir faire plein de choses. Merci beaucoup, Jean-Pierre Derouet. Merci à vous. Vous êtes fondateur DIV&B avec Emmanuel Bouvet. Emmanuel Bouvet, on n'oublie pas. On n'oublie pas, Manu. Et aussi le collectif derrière qui est énorme chez nous. On a un collectif qui est... Je vais dire, c'est génial d'avoir une équipe comme ça. Tu ne peux pas construire sans eux. Il faut avoir un staff énorme. Merci à tous les VNB... Les VNBistes. Oui, les VNBistes, on dit. Les VNBistes de France. Les VNBistes de France. Ils se reconnaîtront. Ils se reconnaîtront. Et quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de Je vous conduis. D'ici là, prenez soin de vous et portez-vous bien. Salut. Je vous conduis, vous avez été présenté par CIC Ouest. Sous-titrage Société Radio-Canada